Je vais vous présenter comment intégrer un Geniali dans Moodle. C'est ici, dans la section 2, un exemple que je vais reproduire dans une section qui n'est pas encore débutée, donc la section 1. Alors, pour intégrer un Geniali, je dois au préalable le placer dans mon cours, sous forme de fichier, donc dans le fichier de cours, et je vais aller modifier les fichiers. Je vais créer ici un dossier qui porte le nom de ma section. Dans ma section, je vais créer un dossier dans lequel je mettrai mon Geniali. Par exemple, le mien s'appelle 41, un nom générique. Et dans ce dossier, je vais venir glisser-déposer mon fichier ZIP, parce que dans Geniali, j'ai utilisé le compte qui me permet de télécharger en ZIP la production HTML. Donc, je n'ai pas un lien provenant du serveur Geniali, mais un Geniali qui fait partie de mon cours Moodle, donc qui sera exporté vers toutes les commissions scolaires ou encore vers un autre serveur Moodle. Alors là, ici, je vais cliquer sur le ZIP et je vais le décompresser. J'enregistre mes changements et j'obtiens la liste des fichiers, ici, de mon activité Geniali. Donc, j'ai besoin ici de ce fichier qui est le fichier qui va être lié, donc j'ai besoin de son URL, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, ici, nous sommes dans Moodle et nous pouvons voir le Geniali. Je reviens dans mon cours à l'endroit où je souhaite l'insérer, soit la section 1. Je me place en mode édition. Et je vais éditer ici ma section 1, soit ici en cliquant sur Modifier, éditer la section 1. Je vais utiliser l'outil d'édition. Et ensuite, je vais glisser l'intégration HTML. Pour terminer, je dois basculer pour aller chercher ma fenêtre qui contient le Geniali. Donc, c'est celle-ci. Et je dois copier l'URL. Je reviens dans ma fenêtre et je vais venir changer l'URL. Ici. Et j'enregistre. Donc, j'enregistre mon changement. J'enlève le mode édition. Et dans ma section 1, j'obtiens mon Geniali. Donc, je peux en faire autant pour tous les blocs et préparer ma section adéquatement. Je vais vous faire autant pour tous les blocs et préparer ma section 2, j'enregistre mon changement.